... A présider, c'est vendredi 22 mars 2024, la 130e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. Deux points d'information. Trois, approbation d'un élevé des décisions du Conseil de Ministres. Et quatre, enfin, examens et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté essentiellement sur trois points, à savoir 1. De la situation carcérale et de la nécessité de parachever les engagements du gouvernement. La situation carcérale des détenus et des condamnés demeure une des préoccupations majeures du Président de la République, conformément à son engagement à œuvrer en faveur de la restauration d'un État de droit dans notre pays, tout en notant les efforts consentis à travers les nouvelles orientations conçues pour assurer une bonne gestion des fonds destinées à l'alimentation des détenus et de redoubler d'efforts en accélérant la mise en œuvre de cet ambitieux programme qui constitue une réponse au structurel. Dans le même sens, et afin de lutter contre la surpopulation carcérale, alimentée par la présence d'un nombre plus élevé des détenus préventifs que de condamnés, la ministre d'État, ministre de la Justice et de la Garde des Sceaux a été chargée de travailler activement avec les conseils supérieurs de la magistrature dans l'essence de décourager les pratiques des arrestations intempestives par les magistrats du parquet, même pour des faits dénats, en plus du non-respect des délais dans l'instruction des dossiers par les cours et tribunaux occasionnant le retard. Le principe de la liberté, le droit à un environnement carcéral sain et sécurisé, ainsi que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, sont des droits constitutionnellement garantis qui doivent être observés et s'imposer à tous. Un rapport précis de la ministre et d'État, ministre de la Justice et de la Garde des Sceaux sur la mise en œuvre de ces orientations est attendu au prochain Conseil de ministre afin que des décisions conséquentes soient prises. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'urgence et la nécessité d'organiser les deuxièmes recensements générales de la population et de l'habitat. Depuis plus de quatre décennies, et en raison de l'absence des statistiques démographiques récentes, notre pays se retrouve dépourvu d'une base des données solides et fiables devant sous-tendre la planification de son développement socio-économique et la définition d'une politique de population. Face à cette situation, le président de la République tient à la réalisation du deuxième recensement général de la population de manière à permettre au gouvernement et à ses partenaires techniques et financiers d'intervenir plus efficacement en faveur de nos populations. En effet, à l'issue du recensement de la population et de l'habitat, notre pays sera en mesure de mettre en place des politiques socio-économiques et démographiques nécessaires pour la conduite des affaires nationales à moyen et long terme visant une répartition équitable de la richesse, des services publics et des postes représentatifs dans tout le pays. À cet effet, la ministre est d'État, ministre du plan, le ministre est d'État, ministre du budget, les ministres des finances sous la coordination du Premier ministre ont été chargés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation, dès cette année, des travaux de la cartographie mutualisée, gâchent du succès de toutes les opérations de collecte de données socio-économiques et démographiques en cours de préparation dans notre pays. Il s'agit des opérations telles que les recensements générales de la population et de l'habitat, du recensement général de l'agriculture et l'identification de la population, entre autres. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la rationalisation des coûts de construction de nos infrastructures. Les présidents de la République restent déterminés à doter notre pays d'infrastructures modernes capables de soutenir son développement socio-économique. Cependant, leur construction impliquant des investissements colossaux. Il revient aux différentes parties prenantes d'adopter une attitude responsable et emprunte de rationalité, sans pour autant occulter la qualité des ouvrages, particulièrement en cette période dominée par la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de notre territoire et les implications qu'elle génère. Face à cette réalité, l'une des façons de maîtriser nos dépenses en matière de construction d'infrastructures pourrait consister, par exemple, pour ce qui est des infrastructures routières, à la construction systématique des galeries techniques, tous les lents des nouvelles routes à construire ou au cours de construction. Outre l'effet qu'elles puissent servir à l'interconnexion des agglomérations de la province, ces galeries atténantes aux routes peuvent abriter autant des fourreaux des câbles à fibre optique pour des télécommunications, des pipelines pour l'acheminement des hydrocarbures et des câbles de distribution d'électricité, voire de tuyauterie pour la distribution d'eau. C'est en adoptant des solutions comme celle-ci que le coût de l'implémentation du reste du réseau de backbone national de la fibre optique, des pipelines et réseaux urbains des distributions de l'électricité de l'eau pourront considérablement baisser. Ces mêmes dispositifs devront s'appliquer pour le réseau ferroviaire. Les ministres sectoriels concernés ont été instruits d'apprêter déjà les dossiers techniques de mise en œuvre de cette mesure pour toutes les infrastructures de transport en construction ou à construire. Le président de la République a insisté pour que cette mesure soit mise en application sans tarder et qu'elle concerne notamment toutes les routes nationales y compris les routes prévues dans le grand projet de connecter entre autres tous les chefs lieux des provinces du pays durant ces deuxièmes quinquennats. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a axé son intervention sur deux points. En ce qui concerne la nécessité de la diversification de l'économie nationale d'abord, le premier ministre a précisé que la dernière réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques du gouvernement élargie aux ministres sectoriels concernés par cette question a planché essentiellement sur la mise en œuvre des recommandations déjà adoptées par les conseils des ministres pour la cohérence des politiques sectorielles en la matière. L'option de la diversification économique demeure la condition sine qua non. En effet, pour parvenir à cette diversification contrôlée de notre économie, la stratégie du gouvernement consiste à régrouper les ministères en trois secteurs, à savoir les secteurs porteurs de croissance, les secteurs d'appui à la croissance et les secteurs transversales. La mise en cohérence des politiques sectorielles au regard des objectifs sectoriels en pôle homogène a pour finalité de faciliter l'analyse et de renforcer les synergies entre la sphère des productions diversification horizontale, la création de valeurs et le cadre institutionnel. A cet effet, le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à s'approprier cette note ainsi que les recommandations y afférentes pour amorcer chacun dans son secteur la diversification contrôlée de l'économie nationale, la stabilité du cadre macroéconomique qui est fortement corrélée à la relance du système productif national et donc à la promotion des produits du label La République démocratique du Congo. Au sujet de la situation sécuritaire du pays, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement continue de suivre de près la situation sécuritaire à l'est du pays avec notamment la poursuite des opérations pour préserver la vie de nos compatriotes et pour défendre l'intégrité du territoire. Des mêmes, il est préoccupé par les phénomènes des enlèvements qui sévit dans les territoires de Hango, province du Basuelé, opérée par des milices ougandaises de LRA. Ces actes de terrorisme visent particulièrement les adolescents. Au regard de la gravité de faits, il a demandé au vice-premier ministre en charge de l'intérieur de prendre toutes les dispositions utiles pour traquer les auteurs de ces actes en vue de la libération des otages et de l'éradication de ces phénomènes qui perturbent non seulement la vie des paisibles citoyens, mais aussi et surtout les banderoulements de la scolarité des enfants de la contrée. Le gouvernement rappelle à tous les auteurs de ces actes ignoques commis depuis des décennies sur nos paisibles populations, particulièrement sur les femmes et les enfants qu'avec la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, il n'hésitera pas un seul instant d'appliquer celle-ci en cas de condamnation définitive par les cours et tribunaux. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, le vice-premier ministre en ministres et de l'intérieur a fait le point de l'État et de l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population demeure globalement calme et a été notamment marqué, c'est de ce même, par les régains de tensions entre les forces des défenses et des sécurités et des groupes de jeunes lors des opérations de maintien et des rétablissements de l'ordre, les inquiétudes de l'opinion quant à une psychose sur l'asphyxie de la ville de Goma dont les voies d'approvisionnement deviennent difficiles aggravant ainsi les conditions de vie de population déplacée, la persistance de la perte du pouvoir d'achat du gain petit consécutif à la dépréciation de la monnaie nationale face à la dévise étrangère. Sur les volets politiques, il a été signalé la persistance des tensions et troubles à l'ordre public consécutif à l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant les recours en contestation des résultats des élections législatives nationales, notamment dans les provinces du Sud-Kivu, du Kassin-Oriental, du Maïndombe et de la Tchopo. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a motivé la nécessité de mise en œuvre effective de conseils locaux pour la sécurité de proximité par le gouvernement provinciaux conformément au décret numéro 13 bar 041 du 16 septembre 2013 portant leur création, organisation et fonctionnement, ce qui favorisera les actions de prévention et recherche des solutions durables aux causes de l'insécurité. La police pourrait ainsi mieux assurer sa mission regalienne de maintien et des rétablissements de l'ordre public et de demeurer constamment à l'écoute de la population des façons à être à même de répondre à tout instant en sa demande en besoin sécuritaire. Abordant la situation des réfugiés, la République démocratique du Congo héberge, selon les statistiques de la Commission nationale pour les réfugiés, au 29 février 2024, un total de 527 221 réfugiés demandeurs d'asile dans 523 760 réfugiés et 3 461 demandeurs d'asile. De 2022 à 2024, un effectif de 18 048 réfugiés ont été rapatriés vers le pays limitrophe et notre pays a accueilli 13 032 réfugiés congolais. Concernant le cas de réfugiés congolais, la solution durable recommandée reste le rapatriement volontaire et la réintégration dans les préalables et la signature des accords tripartites entre la République démocratique du Congo, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les différents pays concernés. Dans les mêmes chapitres sécuritaires, le vice-ministre de la Défense nationale, représentant le vice-premier ministre en mission, a brossé la situation opérationnelle du pays ainsi que les actions menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans les secteurs Sokola, un grand nord et Itourie, nos forces de défense et de sécurité sont engagées contre l'activisme accru des ADF-MTM et la récurrence des incursions de groupes armés communautaires, notamment le Kodeko et Zahir en Itourie. Dans l'ouest du pays, les opérations de traque et de rétissage se poursuivent contre les insurgés Montbondro. Sur tous les fronts, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent plus que déterminés à accomplir loyalement leur mission de pacification de toutes les poches concernées à travers le territoire national. Le Conseil de ministre a aussi été informé de l'atténue à Luanda à l'initiative du président angolais, médiataire désigné de l'Union africaine et dans les cadres des processus de Luanda et des Nairobi des discussions entre les représentants des gouvernements congolais et rwandais à la suite des rencontres que le président de la République angolaise Zohao Lorenzo a eues avec le président de la République Félix Antoine Tshiseke de Chilumbo ainsi que le président rwandais Paul Kagame. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant tant qu'invité, la gouverneure de la Banque Centrale du Congo a passé en revue la conjoncture économique du pays marquée par un ralentissement de l'inflation, une stabilité relative sur les marchés d'échange et les perspectives de croissance démorant positives. Au sujet de l'inflation, la tendance observée aux deux premiers mois de cette année montre que l'inflation est en repli par rapport à 2023. Le maintien de politiques économiques saines et coordonnées devra permettre de réaliser un niveau d'inflation plus faible que celui réalisé à fin 2023. Globalement, le taux d'échange est resté stable en dépit de quelques sous-brosseaux nourris par les incertitudes internationales et large impact sur les marchés. en effet, le franc congolais a enregistré une appréciation de 0,11% à l'indicatif tandis qu'au parallèle il a été noté une dépréciation de 0,60% établissant les taux de change à 2758,5 francs congolais et 2767,19 francs congolais les dollars américains respectivement. Sur un autre volet, les projections indiquent un taux de croissance de 5,7% en 2024 contre une réalisation de 7,5% en 2023 sous l'impulsion du secteur minier. Par ailleurs, la gouverneure de la Banque centrale a fait état de la hausse hebdomadaire des cours de prix de produits exportés par notre pays. En effet, au 15 mars 2024, le cours du cuivre s'est accru de 5,4% s'établissant à 9 033,00 américains la tonne. De même, le prix du cobalt a connu une légère hausse des euros 1,12% pour se situer à 28 280 $ la tonne. Il y a également la hausse de 4,6% du prix du pétrole qui s'est établie à 85,8 $ le baril. Considérant les facteurs de risque interne tels que les conséquences de l'inflation importée sur l'économie nationale et la persistance de la guerre dans la partie est du pays, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé les maintiens et la mise en œuvre soutenue des mesures prises tant au niveau monétaire que budgétaire. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Situation d'insécurité et d'espoliation de biens dans les parcs agro-industriels de Bukanga-Lonso. La ministre est d'État, ministre du portefeuille, a présenté aux membres du Conseil, la situation d'insécurité et d'espoliation des biens dans les parcs agro-industriels de Bukanga-Lonso. En effet, c'est depuis l'année 2022, avec le conflit éthique entre les détruis Tekeiaka dans les provinces puis le Quango que l'insécurité règne dans cette zone du parc. À partir de janvier 2024, leurs incursions dans les parcs entraînent des homicides d'agents affectés au service minimum pour assurer la supervision et la protection du dit parc. À cette insécurité grandissante s'ajoute la présence répétée de feux de brousse qui se sont déclarés à raison de l'avancée de la brousse causant des dégâts au niveau des serres et des sémoires ainsi qu'à cellules des entrepôts où sont léger les engins agricoles et plusieurs conteneurs. Il a été aussi rapporté que les magasins centrales du parc ont été cassés et plusieurs biens ont été emportés. La ministre d'État, ministre du Portefeuille a motivé la nécessité pour le gouvernement d'agir rapidement afin de protéger les parcs agro-industriels de Bucanga-Lonso, de sécuriser ses titres, ses travailleurs ainsi que ses biens. Avec son collègue ministre de l'Agriculture qui l'a complété, ils ont suggéré au Conseil d'une part des diligentés une mission mixte sur le terrain pour une analyse approfondie de ses patrimoins de l'État et c'est avant que le procès en cours arrive à son terme et d'autre part autoriser les paiements des arriérés couvrant plus de 30 mois des salaires en faveur du personnel du DIPAR que le Conseil a pris acte de ce rapport. Deux notes d'information du secteur des finances. Le ministre des Finances a présenté aux membres du Conseil deux notes rélevant de son secteur. La première a concerné la préparation de la troisième édition de la conférence Risques pays transformée en forum économique de la République démocratique du Congo FR. A ces sujets, le ministre des Finances a indiqué que ces forums nés de l'intérêt grandissant de partenaires publics et privés visent à offrir une plateforme de création de consensus national sur les principaux enjeux des développements favorisant ainsi une vision unifiée pour le progrès assurant une appropriation collective par toutes les parties prénantes et inspirant à davantage d'actions en faveur du développement. Pour la première édition prévue le 26 et le 27 juin 2024 au Centre financier de Kinshasa, plusieurs thèmes seront abordés et qui ont été déjà préidentifiés notamment sur la macroéconomie, les climats des affaires, l'agro-industrie, le l'assainissement ainsi que d'autres secteurs. Le ministre des Finances a sollicité la collaboration de tous les ministères pour enrichir et approfondir les thèmes proposés. Ceux concernés par les thèmes ont été priés de rejoindre le comité d'organisation en désignant les experts en vue de préparer les livrables et les panels du Forum. La deuxième note a porté sur le rapport relatif à la visite de la mission économique brésilienne en République démocratique du Congo du 11 au 17 mars. Cette mission a essentiellement porté sur l'identification d'opportunités de collaboration et d'investissement en République démocratique du Congo, s'inspirant. S'inspirant du modèle intégré à forte productivité brésilien qui combine à la fois production en multiculture et transformation sur sites couplés aux infrastructures spécialement dédiées au transport de produits agricoles. En conclusion des échanges entre les parties, considérant les niveaux de productivité et les potentiels de chaque site visité dont Kanyamaká une série d'actions à court terme et moyen terme ont été envisagées. Il a été convenu la mise en place d'une task force pour l'ensemble de ses projets immédiats et le retour de la partie brésilienne dans les 15 jours afin de collecter les données supplémentaires, lancer les études requises, finaliser la structuration financière de 10 projets et formaliser au plus vite le mot de collaboration avec la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances a été tour à tour complétée par le ministre et l'État, ministre du Budget ainsi que le ministre de l'Agriculture. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Mécanisme innovant des financements de projets des jeunes et des femmes par le FOGEC FPI. Le ministre et de l'Industrie a informé le Conseil de la signature du protocole d'accord signé le 18 mars 2024 entre le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat FOGEC et les fonds de promotion de l'industrie. Ces textes fixent le mécanisme des financements de projets portés par les jeunes et les femmes entrepreneurs en quête de financement entre autres la prise en charge de la garantie ou de l'hypothèque par le FOGEC pour les financements sollicités par catégorie sociale. Le ministre et de l'Industrie a sollicité un appui financier du gouvernement à cette initiative à étaler sur 26 mois aux fins de les affecter de façon cyclique de chaque province ce qui va permettre de financer 50 à 100 jeunes innovateurs par mois et de chaque province. Cette approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales est en phase avec le plan d'action du président de la République chef de l'État décliné en six engagements dont la création d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il a été complété par les ministres de l'entrepreneuriat et PME. Les conseils ont aussi pris acte de cette note d'information. Deux notes relatives au secteur de l'entrepreneuriat. Le ministre de l'entrepreneuriat et PME a présenté au conseil deux notes d'information rélevant de son secteur. Les premiers s'est rapporté à l'organisation du premier salon de l'entrepreneuriat féminin. Ces assises qui offriront aux femmes un espace de réflexion, l'inspiration d'échanges et d'informations afin de donner vie aux projets des femmes, de détecter toutes les futures tendances d'opportunités d'affaires pour créer la communauté de celles qui écrivent l'avenir d'une société plus innovante, sociale et responsable. La deuxième note a concerné la requête pour la mise en place en République démocratique du Congo de l'initiative régionale Entrepreneurship Innovation and Advice de la Banque africaine des développements. Les ministres et des PME ont insisté sur la nécessité de saisir cette réelle opportunité pour appuyer le gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et programmes d'appui à l'entrepreneuriat et au développement de très petites et moyennes entreprises. Il a requis l'autorisation du gouvernement afin de solliciter l'appui de la BAD pour l'implémentation de cette initiative dans notre pays. L'objectif étant d'assurer la promotion de l'entrepreneuriat et la création de l'emploi tel que voulu par les présidents de la République, le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Évolution du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Cobalt. Le ministre des Affaires Sociales a présenté les résultats intermédiaires atteints dans la mise en œuvre de ces projets qui combinent à la sortie des enfants des mines et sites mini-artisanaux de Cobalt à la réconversion économique dans l'agro-business des parents et des jeunes structurés en coopératives agricoles. Le but est d'offrir une alternative qui devra contribuer à la diversification de l'économie locale afin d'offrir les possibilités d'insertion socio-professionnelle à la population. Il a, par ailleurs, informé les conseils de la structuration de près de 1250 coopératives agricoles des parents et des jeunes dans chaque maillon de la chaîne de valeur agricole et qui vise l'autonomisation socio-économique des ménages en vue de poursuivre la prise en charge sociale des enfants sortis de mines et sites miniers artisanaux de Cobalt. Le conseil a pris acte de ce rapport. Dernier point au chapitre de points d'information, protection du patrimoine culturel et archéologique des Dinhba dans la province du Congo central. La ministre a informé les conseils de conclusion du rapport des différentes missions de prospection effectuées dans les Congos centrales dans les cas de la mise en œuvre de la recommandation de l'UNESCO relative à l'actualisation de la liste indicative de biens culturels de notre pays. Dans les grottes des Dinhba et des Lovos dans les territoires de Mbanzangu, les experts de son ministère indiquent que l'exploitation du calcaire par les industriels, les constructions anarchiques et les projets des grands travaux qui n'impliquent pas l'expertise de professionnels de la culture menacent l'avenir de ces vestiges et de surcroît notre histoire culturelle. D'où la nécessité pour le gouvernement de protéger ces sites par des mesures fortes visant à les sauvegarder, les valoriser, les classer et à les proclamer comme patrimoine national en vue de leur inscription comme patrimoine universel. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a annoncé l'organisation d'un atelier d'actualisation de ces listes indicatives en vue de constituer les dossiers de candidature tant attendus par l'UNESCO. Les conseils ont pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du conseil de ministre de ce jour, les conseils de ministre ont adopté les relevés des décisions prises lors de la 121e réunion ordinaire du conseil de ministre atténue le 15 mars 2024. Au dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, un texte projet d'ordonnance loi portant en autorisation de la prorogation de l'état de siège, la ministre et l'état ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itoré du Nord-Tivou pour une période de 15 jours prennent en cours les 28 mars 2024. Après débat et délibération, le conseil a adopté ses projets d'ordonnance loi. Commencé à 15h05, la réunion du conseil de ministre a pris fin à 20h33. Je vous remercie.